Des grands projets aussi, donc réussir un projet peut dynamiser une zone et attirer d'autres projets privés qui améliorent cette dernière. Mais la qualité architecturale et même urbaine d'une ville ne dépend pas que des grands projets publics. Il s'agit aussi de petits projets privés à condition, à mon humble avis, que réunit une vraie culture architecturale et urbaine. Et on voit là un exemple, ou plutôt une question, sur le décalage culturel, sur la difficulté d'établir un dialogue entre architectes et clients. Ici, il y a une conception d'une maison à Patna. Là, j'ai laissé défiler plusieurs variantes de mon travail sur l'écriture architecturale de la passade, juste pour dire que ce n'est jamais gagné de premier coup pour obtenir un travail acceptable et suffisamment abouti. Il n'y a peut-être pas un peu de talent, mais il y a sûrement toujours beaucoup de travail acharné. Donc, on aurait pu s'arrêter ici, mais le client n'était toujours pas satisfait. Je lui ai demandé de me montrer ce qu'il voulait et à quoi elle voulait dire que sa maison ressemble. En d'autres termes, de me donner des exemples. Il m'a envoyé cette image de synthèse que je n'arrive pas toujours à situer dans l'espace ni dans le temps. Vous savez, je n'étais pas du tout bon en ACM. Attention, je ne dis pas ce qu'il a tort, je ne juge rien ni personne, je ne fais qu'état des défaits et donner un avis. D'ailleurs, à mon avis, la seule erreur qu'il a peut-être commise est qu'il a choisi le mauvais architecte pour son projet. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que malgré moi, je fais partie du système et si j'ai des problèmes...